Voici le corrigé donc de l'exercice numéro 1 du brevet de métropole de juin 2015. C'est un petit exercice avec un tableur donc je vous laisse le faire ensuite je le fais avec l'illustration avec un tableur open office. A tout de suite. Voilà donc je lis un petit peu le texte avec vous. Alors vous avez une coopérative, vous avez une collecte de lait donc en colonne B ici la quantité de lait collectée en litres et à gauche le nom des exploitations qui pour l'exercice n'a pas vraiment grand intérêt mais c'est pour le décor. Alors la question numéro une c'est eh bien quelle formule rentrer dans la cellule ici donc B8 pour qu'on fasse la somme donc de tous les nombres qui sont situés au dessus. Alors je vais vous montrer un peu avec un tableur mais sinon il faut savoir que eh bien l'instruction somme fait la somme des cases pour lesquelles vous lui demandez donc d'ici si vous faites somme B2 B7 ça additionnera tous les cases tout ce qu'il y a dans les cases de B2 donc jusqu'à B7 c'est à dire que l'ordinateur va faire B2, B3, B4, B5, B6, B7 et les ajoutent. Il faut savoir une deuxième chose aussi que les instructions, les fonctions d'un tableur ne fonctionnent que si on met un égal devant c'est à dire dès que vous mettez un égal il considère que vous êtes en train de rentrer une formule. Si vous ne mettez pas de égal pour lui vous rentrez du texte donc je vais vous montrer ça tout de suite et donc on va éliminer petit à petit les propositions qui ne sont pas bonnes. Alors la première n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas de égal donc l'ordinateur ne va pas faire la somme. Le deuxième même chose pour le égal mais en plus vous avez ici une somme qui va de B2 jusqu'à B8 et nous on va aller que de B2 jusqu'à B7 et donc la bonne c'est forcément la troisième. Tout de suite j'illustre ça avec un tableur. Donc voilà un tableur c'est open office. Donc vous avez des cases B1 de B2 jusqu'à B7 avec les nombres ici que j'ai repris. Alors on va tester un peu tout donc que mettre dans cette case. Alors si je mets somme donc j'écris somme parenthèse et bien je mets B2 plus B7. Alors pour faire ça avec des tableurs vous pouvez cliquer sur les cases c'est loupé parce que je n'avais pas mis le égal vous voyez donc je ne peux pas même faire ce que je fais habituellement. Donc B2 2.1 B7 voilà. si j'entre l'ordinateur vous voyez écrit et bien somme B2 B7 et il ne fait pas de calcul. Donc ça sera la même chose pour B2 B8. Donc on pourra enlever la première et la deuxième. On va maintenant mettre le égal tout simplement. Alors je clique dessus et je rajoute juste le égal. Et quand je mets vous voyez tout de suite il a fait le calcul. Il trouve 10.050. Donc c'est la formule qu'il fallait mettre. Alors si vous mettez par exemple un B8 ici, l'ordinateur, et bien on vous dit qu'il y a un problème puisqu'il ne peut pas faire la somme de B2 jusqu'à B8 et mettre la formule dans B8. Pas possible puisqu'il n'y a rien pour l'instant B8 si ce n'est cette formule. Donc il faut vraiment mettre, indiquer dans la somme que les cases qui vous intéressent. Et vous avez 10.050. Voilà donc pour cette première question. Voilà donc vous encadrez bien la réponse pour simuler un petit peu une cellule et vous mettez bien la formule avec le égal. Alors la question 2 c'est la moyenne de toutes les quantités de lait. Ici les 6 quantités donc on ajoute les 6 et on divise par 6. Rien de plus facile. Maintenant je vais le faire à la calculatrice. Alors 1250 plus 2130 plus 2260. On va rentrer ça calmement. Ce n'est pas la peine de se tromper sur ce genre de questions. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà vous mettez, vous calculez d'abord la somme donc 1050. Et vous divisez donc par 6 et vous trouvez 1675 litres par exploitation. Alors on demande quel pourcentage vient de l'exploitation de petits pas. Donc je vais regarder. Petit pas c'est donc 2260. Alors je change de couleur. Sur les 10 050. Donc en pourcentage. C'est à dire qu'en fait on vous demande la proportion de lait qui vient de petits pas. Et pour avoir une proportion. Donc proportion de petits pas. Alors je vais mettre des guillemets parce que là un petit pas au singulier. C'est donc 2260. C'est à dire ce qui nous intéresse. Divisé par le total des 1050. Voilà qui fait assez rapidement 226 sur 1050. Et là on prend donc la calculatrice. 226 divisé par 1050. Et bien ça nous donne 0,2152. Alors on arrondit, c'est marqué en bas, à l'unité. Donc comme on vous demande des pourcentages, ça nous fait 21,52. Et comme on arrondit à l'unité, alors attention. Donc on est sur à peu près 21,52%. Voilà. Donc à l'unité, ça nous donne 22. Voilà. Cet exercice touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada